Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer réellement si vous êtes trop jeune pour investir dans l'immobilier. Peut-être que votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, des professeurs, n'importe qui, des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, c'est souvent eux qui parlent fort, mais vous allez voir que finalement ceux qui investissent réellement ont une façon de penser et même parfois peut-être des regrets. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, d'un point de vue mathématique, est-ce que vous êtes trop jeune pour investir ou pas, je vais vous dire le réel regret des investisseurs immobiliers et enfin on va parler de Arnold Schwarzenegger et comment est-ce que cette personne a réussi dans l'immobilier. Alors est-ce qu'on est réellement trop jeune pour investir dans l'immobilier ? Personnellement j'ai commencé à investir à l'âge de 22 ans et demi, 23 ans. Aujourd'hui j'ai 26 ans, je suis pleinement rentier immobilier et je ne vis pas avec juste 1000 euros par mois. J'ai un style de vie qui est plutôt onéreux et je vis pleinement de l'immobilier. Comment est-ce que c'est possible ? Je n'ai tout simplement pas écouté les personnes qui m'ont dit que j'étais trop jeune pour faire ci ou pour faire ça. J'ai cru en moi et du coup je me suis lancé, je me suis mis en connexion avec des personnes qui croyaient en moi également, qui avaient la même vision et je vais vous montrer comment arriver à ce type de résultat. Alors c'est très simple, ici je vous montre un schéma qui prend en compte votre capacité de remboursement et le temps. C'est-à-dire que plus on va avancer vers la droite et plus vous allez être âgé et à l'inverse, on va démarrer à gauche avec 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70. Qu'est-ce qu'une capacité de remboursement ? C'est très simple, c'est combien est-ce que vous allez être en mesure de non seulement emprunter auprès des banques mais de rembourser. Et ça c'est donc le temps. Quand on a 10 ans, j'estime qu'on a une capacité d'emprunt et de remboursement qui est de zéro. Donc on est au point mort. Cependant, dès l'âge de 20 ans, on va commencer à pouvoir, même si on n'a pas de job, commencer à faire un crédit étudiant. Ensuite, entre 20 et 30 ans, on va pouvoir emprunter vraiment beaucoup plus qu'à n'importe quel type d'autre âge. Pourquoi ? Parce que du coup, on a un temps de vie devant nous qui est encore très grand pour pouvoir rembourser les banques. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les banquiers. Ensuite, vous avez 40 ans. Et là, bizarrement, vous augmentez très légèrement votre capacité d'emprunt alors qu'ici, vous avez plus de patrimoine qui va être hypothécable ou nantissable. C'est-à-dire qu'admettons que vous avez votre résidence principale à 40 ans qui est pleinement payée, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser comme hypothèque. Mais ça ne fera pas la différence, si vous voulez, mon avis, comparément à un jeune actif de 30 ans qui a peut-être plus d'énergie et de temps de vie pour rembourser un emprunt auprès d'une banque. 50 ans, on arrive déjà en déclin. Et en fait, plus on avance dans l'âge et plus, en tout cas, en Europe, on va avoir moins de possibilités d'emprunt puisque plus on avance dans notre âge et plus on arrive, malheureusement, de la moitié. Donc, du coup, 10 ans, pas trop, 20 ans, on commence à pouvoir emprunter. 30 ans, on est vraiment quasiment au top. 40 ans, on est au top. 50 ans, on commence à retourner à un niveau où on descend de plus en plus. Notez que ce système ne sera pas forcément expliqué de la part des banques. Ils vont vous dire oui, non, pas vraiment, etc. Voilà, clairement, que ce soit les assurances ou les banques, ils utilisent ce système de scoring pour déterminer combien vous pourrez emprunter par rapport à votre temps de vie qu'il vous reste. Et ce qui est assez normal, finalement, parce que si demain, je vous demande de l'argent et que vous me dites, voilà, bah, Théo, sauf que tu es en phase terminale et que tu as 90 ans, on n'est pas sûr que tu puisses rembourser ton crédit d'un million d'euros. OK ? Donc ça, c'est d'un point de vue mathématique. Donc, est-ce que vous êtes trop jeune pour investir ? Bah, ça dépend de quel âge vous avez aujourd'hui. Et je vous assure que personnellement, j'ai rencontré énormément de personnes qu'elles soient en CDI, en CDD, en intérim, en job étudiant. Je vous assure que j'ai rencontré des gens avec des profils totalement différents qui ont réussi à emprunter. Que ce soit à titre perso ou à titre pro au travers d'une SCI, par exemple, quelqu'un de 20 ans peut s'associer avec quelqu'un de 40 ans et du coup, ils vont être ici, entre les deux. Donc, la personne de 20 ans peut emprunter. Donc, du coup, il y a vraiment plein de montages différents et de possibilités à partir de n'importe quel âge. La seule chose que vous devez avoir, ça se passe là-dedans. C'est la connaissance. Si vous savez des choses que les autres personnes, même de 70 ans, ne savent pas, vous allez mettre une raclée d'un point de vue réussite financière à tout le monde. Et ça, l'âge ne le prend pas en compte. L'argent ne prend pas en compte votre âge. L'argent ne prend pas en compte votre couleur de peau. L'argent ne prend pas en compte dans quoi vous investissez. Le plus important, c'est de le faire. Maintenant, il n'y a pas que des avantages à investir jeune puisque vous avez un crédit psychologiquement. Mais le seul réel regret qu'ont les investisseurs qui savent de quoi ils parlent, et je ne parle pas de monsieur et madame tout le monde qui va donner son avis sur l'investissement locatif, puisque j'ai même des amis qui ont une réussite financière très forte. Par contre, ils n'ont fait que perdre de l'argent dans l'immobilier. Donc, du coup, quand je leur en parle, ils me disent « Ouais, l'immobilier, on ne gagne pas d'argent avec ça. » Si vous posez des questions sur l'investissement immobilier, adressez vos questions à des personnes qui gagnent de l'argent avec l'immobilier. Il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent avec l'immobilier. Beaucoup disent qu'ils investissent, mais ils ne gagnent pas d'argent. Je vous assure que vous devez vraiment vous concentrer sur l'investissement locatif sur des périodes relativement longues. On en reparlera dans une prochaine vidéo de la capacité d'emprunt, mais je vous recommande vraiment d'emprunter sur des périodes très longues. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des petites mensualités et du coup, vous allez pouvoir avoir un cash flow ici qui va augmenter d'année en année et du coup, vous allez pouvoir en vivre. Bref, c'est comme ça qu'on devient rentier d'une manière générale. Donc, quel est le regret des investisseurs immobiliers ? Posez une question très simple. La prochaine fois que vous allez rencontrer un investisseur immobilier qui vit déjà de l'immobilier, demandez-lui quelle est sa plus grande erreur ou quelle est la chose qu'il regrette. Je vous assure que dans 50% des cas, les investisseurs vont dire « Je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. » Commencez maintenant et n'écoutez pas les personnes qui vous disent « T'es trop jeune pour investir. » Arnold Schwarzenegger. Tout le monde le connaît parce qu'il fait des films, voilà, Terminator, etc. C'est cool, génial. Mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'il a accédé à ce type de rôle ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas accepté les jobs et les rôles qui étaient flingués, qui étaient pourris. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir choisir les rôles qu'il souhaitait ? Arnold Schwarzenegger, 25 ans, devient propriétaire d'un immeuble de rapport à Santa Monica, 100% à crédit, comme ça, voilà, 25 ans rentier, boum. Donc du coup, si vous souhaitez avoir une liberté dans vos choix, une liberté dans votre manière de vivre, une liberté dans le travail que vous allez faire par plaisir et non pas par obligation, investissez dans l'immobilier le plus tôt possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du schéma que je viens de faire juste ici et vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos qui va vous montrer comment emprunter auprès des banques, comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire, comment trouver des locataires qui vont rembourser le crédit à votre place et se protéger contre les impayés et vous verrez même comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immeuble. Tout ça, c'est dans la description. Merci pour votre attention et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501